Tous les jours, on remet en question si c'est chez moi ou pas. De manière, des fois soft, des fois un peu plus brutale. Non, je ne me sens pas chez moi. Mais je suis chez moi. Quand je regarde les Québécois, puisqu'ils défendent, je l'apprécie en fait. Je l'apprécie parce que je me dis qu'en effet, quand la France a dit, « Ouais, bon, désolé les gars, nous, c'est plus nous le propriétaire. » Il y a un nouveau propriétaire. Mais ces gens-là, ils se sont battus pour être capables d'exister. Ils se sont battus pour être là toujours. Ils se sont battus pour être capables d'aller chercher plus qu'ils avaient au départ. Mais ça, c'est leur histoire et ça leur appartient. Quand tu me demandes, « Est-ce que je me sens Québécois? » J'entends, « Est-ce que tu voudrais t'approprier mon histoire? » Dans les patriotes, ça ne te rejoint pas? Ce n'est pas ça l'idée. Tout le monde a une histoire. Literally, chaque peuple a une histoire. Ça, c'est ton histoire à toi. Moi, là, quand on me passe et que je suis en train de dire, je me sens souvent comme si les Québécois, ils me disent, « Yo, pourquoi tu ne veux pas coucher avec ma femme? » C'est comme ça que je me sens quand ils me parlent. « Ah, OK. » Quand ils me disent, « Pourquoi tu ne te sens pas Québécois? » Ils sont offusqués, au sens qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Ça doit être oui. Quand c'est non, problème. Moi, je le reçois comme ça. « Pourquoi tu ne veux pas coucher avec ma femme? » Moi, je suis comme, « Mais c'est ta femme. Pourquoi tu insistes pour que je vais coucher avec? » Tu commences à dire, « Moi, en fait, je respecte ton identité telle qu'elle est et son histoire. » Ce n'est pas mon histoire. Alors, chaque peuple a son histoire, en fait. Quand ils posent la question, la surprise, j'ai souvent l'impression que c'est comme un catch-22. Quand tu dis que tu te sens Québécois, maintenant, tu es dans ce nouveau club. « Salut, je suis Québécois. On est tous égaux. Tout va bien. » « Haha, ce n'est pas vrai. » Non. Parce qu'il y a une autre sous-catégorie qui s'appelle « Québécois de souche » dans laquelle, toi, tu n'auras jamais accès. Ça n'a jamais l'air, c'est tout. Et moi, un club ou une société ou une culture qui choisit de définir les gens dans quelque chose que je perçois comme étant une hiérarchie d'importance, les Québécois, puis ceux qui sont les vrais de vrais, ceux qui, dans les sens, sont les seuls qui peuvent définir le futur de ce peuple, pourquoi je voudrais faire partie de ce club où j'aurais seulement un membership qui est seulement bon quand je vais dans le sens de la masse? Tu n'as pas cette impression-là, toi, s'il y avait cette conversation de groupe entre Québécois-là, tout le monde, tout le monde? Tant que ça va dans le sens de dire « Ouais, c'est-tu français seulement? » « Ouais! » Ok, puis il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais on parle anglais aussi. » C'est qui, lui? C'est ça. C'est quoi qu'il veut, là? Un noir! Alors, t'es dans la topée. Ça n'a pas pris cinq minutes, t'es déjà dans un avion. Mais c'est ça, mais avec ce discours-là, est-ce que les personnes vont t'entendre? Là, c'est les personnes qui vont dire, justement, quand j'écoute Renzo, on dirait qu'ils détestent le Québec. Il y a des gens qui pensent ça pour vrai? Ben, c'est triste. Que j'aime ou que je déteste le Québec, c'est inimportant. Le Québec, c'est un endroit géographique. Est-ce que tu le considères comme chez vous, premièrement? Au moins, on va commencer là. Mais c'est certainement l'endroit géographique où j'habite. Ok, non, non, non. Non, mais est-ce que tu considères ça comme étant chez vous? Oui, c'est chez moi. Ok, good. Avec tout ce que tu veux dire, tu te sens quand même chez vous. Ben, c'est parce que... Quand la question est posée, tu dis que tu te sens chez toi. Voilà. Est-ce que je suis chez moi? Absolument. Est-ce que je me sens chez moi? Bro, je suis un homme noir dans la peau que j'ai en 2021 avec les histoires qu'on connaît. Tous les jours, on remet en question si c'est chez moi ou pas. De manière, des fois soft, des fois un peu plus brutale. Non, je ne me sens pas chez moi. Mais je suis chez moi. Wow.